Salut, je suis Emmanuel et je suis dans la toute dernière vidéo sur pour ceux qui ont souscrit au pack entrepreneurs, donc c'est la toute dernière vidéo, soyez manin et pour ceux qui ont souscrit donc du coup à HEC Translab, nous allons continuer l'aventure. Pour ceux qui ont souscrit au pack entrepreneurs à 15 000 francs ou à 25 000 francs et si vous n'avez pas encore souscrit à Translab HEC Translab, si vous n'avez pas souscrit à ces modules de formation, ces vidéos disponibles pour transformer la vie de ceux qui le désirent, c'est un moment de pouvoir le faire parce que voilà c'est la toute dernière vidéo pour vous et en fait je pense, si vous pensez que les 11 dernières vidéos vous avez tiré les choses dont vous aurez besoin très 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 prochainement dans le développement, la création et le développement de votre entreprise, c'est maintenant qu'il faut souscrit à HEC Translab, c'est à 10 1995 francs seulement par mois et si vous décidez de le faire sur 6 mois, c'est 55 000 francs, si vous décidez de le faire sur un an, c'est 100 000 francs, c'est le moment de pouvoir vous lancer et de le faire éventuellement à quelle fois, si ça fait partie de vos priorités, ça fait partie des choses que vous pensez, que vous en aurez besoin pour pouvoir produire du résultat. Et dans cette vidéo, donc cette 12ème vidéo de la série Soyez Malins avec votre entreprise, l'une des choses importantes que nous allons voir, c'est de réussir à respecter la règle des 5 ans, la règle des 5 ans. J'ai parlé au cours des dernières vidéos du fait qu'il faut absolument s'investir à fond, il faut absolument s'investir à fond, s'investir tellement, tellement, tellement que votre succès voit que cette personne mérite que je m'offre à elle. Il faut que votre succès voit que vous méritez de le voir s'afficher, que vous méritez de réussir. Moi, je pense que je mérite de réussir, je sais que vous méritez de réussir. Ce n'est pas pour rien que vous investissez de l'argent dans votre formation, mais, attention, assurez-vous de ce que vous allez passer et vous allez respecter la règle des 5 ans. Alors, en quoi consiste la règle des 5 ans? Elle consiste à donner le maximum de soi-même, à se battre vraiment, à s'investir vraiment, à donner tout ce que l'on peut donner, à cracher comme on dit tout ce qu'on peut cracher, à donner de son temps, de son énergie, en se rappelant clairement que les entrepreneurs sont malins et qu'ils mettent leur temps et leur argent dans ce qui rapporte du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, vous décidez alors clairement d'être malin à cet effet et vous vous concentrez clairement sur ce qui vous permettra de produire les résultats qui vous tiennent à cœur. Maintenant, l'une des choses importantes, c'est qu'il y a des gens qui l'ayant fait pour une certaine période, quand on a passé la première année où on avait tellement de doutes, on ne sait pas si son entreprise va marcher ou non. Quand on a passé cette première année, ce qui nous arrive en général, ce qui nous arrive très, très souvent, c'est que nous, démarrons, nous changeons de rythme. Nous changeons de rythme, c'est que nous disons que tout est acquis maintenant, tout est en place, on est maintenant, on fait partie de la communauté des affaires et le business marche, on a des collaborateurs, on a pu trouver un emplacement et on a pu faire notre premier million, notre deuxième million, on a pu faire 100 millions de chiffre d'affaires, 500 millions de chiffre d'affaires, suivant le cas. Et il se trouve que nous changeons de rythme. Au lieu de continuer à travailler, au lieu de continuer à tourner la manivelle dans le bon sens, j'insiste hein, tourner la manivelle dans le bon sens, faire ce que la mayonnaise puisse bien prendre. Nous relâchons trop vite, nous relâchons trop tôt. Et c'est ça en fait, il n'aurait rien à ne pas commettre. s'il vous plaît, passez la règle des cinq ans. Investissez-vous clairement, totalement, entièrement, à fond, pendant cinq ans. Et je peux vous dire une chose, si vous donnez tout ce que vous pouvez, même lorsque vous gagnez de l'argent, vous continuez à construire, à bâtir, construire et bâtir, construire et bâtir votre entreprise pendant cinq ans, il n'y a rien à faire. Vous allez changer totalement de cap, parce que vous allez bien structurer le sous-basement de votre entreprise. Et pour moi, le réussi, il y a des systèmes précis à déployer, à mettre en place. Donc, je suis heureux de pouvoir vous accompagner. Pour ceux qui sont abonnés à HEC Translab, de continuer à déposer chaque semaine une vidéo. Nous allons passer un an ensemble. C'est magnifique de passer un an ensemble à parler de comment devenir malin en tant qu'entrepreneur. Donc, pendant un an, nous allons prendre des aspects et je vais vous coacher, vous donner des conseils précis, des orientations, pour que vous puissiez vous maîtriser ces aspects. Si les onze premières vidéos vous ont fait du bien, vous ont permis de passer à niveau supérieur, il n'y a rien à faire. Il y en a qui viennent encore. Il y a encore quarante autres vidéos qui arrivent. Et nous allons prendre chaque système, le système marketing. Comment faire pour pouvoir se faire connaître, être la personne que les gens veulent acheter. Nous allons voir le système de vente. Comment transformer ces opportunités d'affaires en contrat et en agent réel. Nous allons voir comment systématiser tout ça. Comment systématiser les opérations. Voilà. Comment systématiser l'organisation, l'administration et le suivi de ses performances financières, commerciales, opérationnelles, etc. Et comment naturellement coacher et entraîner ces colorataires dans cette marche-là. C'est tout un travail de longue haleine. Si vous n'avez pas encore élaboré votre plan de croissance personnelle, il n'y a rien à faire. On va poster une vidéo dans la plateforme HSC Translab qui vous permettra d'élaborer votre plan de croissance personnelle. C'est ce qui consiste à voir quelles sont les compétences qu'il vous faut pour réussir en tant qu'entrepreneur et quelles sont les formations qu'il faudra. Les livres à lire exactement en fonction de ces compétences-là. Sur le blog HSC Magazine, j'ai publié un post où je partage les 100 livres que j'ai lus et qui ont créé de la transformation en moi et que vous pouvez aussi lire. Vous pouvez les acheter sur Amazon, dans les librais de votre pays, vous pouvez les trouver. Il y a des livres HSC dans le jusqu'à 25. On travaille sur d'autres. On va naturellement, avant la fin de l'année, atteindre jusqu'à 30 livres pour vous, pour que vous continuez à vous transformer. Et le bon nouvel, c'est que nous avons décidé maintenant que si vous êtes abonné à HSC Translab, vous aurez un e-book chaque mois. Donc chaque mois, on vous donne un e-book de la gamme des e-books de HSC. Alors, quoi de mieux que de vous voir? Souscrivez maintenant, si vous le voulez. Et naturellement, vous devez comprendre que c'est un travail de longue à l'air. N'abandonne pas trop tôt. Ne vous retenez pas de l'heure. Pas parce que c'est difficile, il faut s'arrêter. Il faut continuer à tourner la manivelle dans le bon sens. Continuez à tourner la manivelle dans le bon sens. Continuez à embrayer, continuez à accélérer, continuez à tourner la manivelle parce qu'on n'a jamais réussi assez tôt. On n'a jamais réussi assez tôt. Si vous réussissez et que vous pensez que ça y est, vous pouvez dormir sur vos lauriers, il n'y a rien ainsi. Il n'y a rien qu'on a dit, tiens, oui j'ai réussi, maintenant je peux dormir tranquillement. Personne n'est ici pour dormir. Personne n'est ici pour dormir. C'est un travail de longue à l'air. Maintenant, si vous pouvez le faire pendant 5 ans, si vous pouvez vous concentrer sur vos clients pendant 5 ans, si vous pouvez vous concentrer à vous développer pendant 5 ans, si vous pouvez vous concentrer à bâtir vos systèmes pendant 5 ans, si vous pouvez vous concentrer à investir votre temps, votre énergie, la générosité, le temps total de soi. 1. Vous allez avoir une marque. 2. Vous allez avoir un an. 3. Vous allez avoir une base de clientèle. 4. Vous aurez subi tout ce qu'il fallait subir. Si vous allez au chat pour vous investir tout ce que vous avez à investir, vous aurez subi tout ce que vous devez subir et vous aurez développé l'endurance nécessaire, la passion nécessaire, la dévotion nécessaire, la résistance nécessaire, la capacité à vous relever nécessaire, la capacité à embrasser des grands rêves. Si vous vous utilisez à écrire votre objectif outrageusement audacieux, vous devenez votre propre concurrent, vous vous battez et vous vous améliorez avant d'être obligé par les facteurs esthènes à se battre, à vous battre du moins et à vous améliorer, vous allez produire des résultats que très peu de gens ne vont pas produire. Ensuite, le test des cinq ans est tellement important. Pourquoi? Parce que quand une entreprise a passé les cinq ans, quand un entrepreneur a passé les cinq ans, il a passé cinq ans à entreprendre, il ne peut pas retourner dans l'arrière. C'est-à-dire qu'il aura développé tellement le reflet d'entreprendre qu'il n'acceptera plus jamais travailler pour quelqu'un. Il peut travailler d'autres personnes, devenir entrepreneur avec d'autres personnes, mais il n'acceptera plus jamais. Il fait autre chose que d'avoir des idées, de bouillonner et de vivre de sa passion. C'est là que ça devient intéressant. Donc, entraînez-vous, acceptez pendant les cinq ans. Même si vous avez envie d'aller retourner chercher un emploi, tous les bons, tous les bons s'il vous plaît, n'allez pas chercher un emploi. Le meilleur est à venir. Ne vous retournez pas à deux pas de l'or. Le meilleur est à venir. Si vous avez fait un an, deux ans, continuez à tourner la manœuvre dans le bon sens, que ce soit difficile ou facile, que vous êtes de l'argent ou pas de l'argent, faites tout pour passer le test des cinq ans. Et si vous restez malin pour passer le test des cinq ans, vous allez adorer entreprendre. Vous allez adorer vos investis d'avantages. Parce que ça, n'importe qui peut le faire. Acceptez alors de souffrir pendant cinq ans. Cinq ans, ça passe très vite. Cinq ans, c'est entre le CM2 et la classe de seconde. Donc, ce n'est pas grand-chose. C'est entre la sixième et la première. Donc, tenez-moi. Vous avez déjà suivi ça. Vous vous êtes investis pendant plus de 17 ans. Pourquoi vous vous formez par exemple ? Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entreprendre. Magnifique ! Donc, si vous avez donné tout ça, vous êtes en mesure de rester concentré, de vous investir, de vous battre, de vous concentrer, de vous battre au moins cinq ans encore de manière à réaliser la merveille entrepreneuriale qui vous tend la main et qui est bien sûr à votre partie. Un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. On continue l'aventure.